Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un taux record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Très bon début de semaine. Merci. 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 Peuple congolais. Ce qui est réellement vraiment maquillé. Il y a un franc. Il y a un aérogare. Mais il y a un minute, il y a un pouvoir. Merci. Très bien. Il y a un droit le plus légitime. Il y a un peuple congolais. Tout à fait. Il y a un peu plus congolais. Il y a un peu plus congolais. Il y a un peu plus congolais. Merci beaucoup. Mon amour. Tout ça dans des causes. Joël Kitengue, Azali, au cadre, il y a Union pour la démocratie et le progrès social. Lui de PES. Mon amour. Je vous remercie. Merci beaucoup. 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 Je vous remercie de la reconnaissance de la Hongoie. L'amour est un peu plus bien. Il y a un peu plus bien. Je vous remercie. J'aime les enquêtes, la découverte. Réunir les éléments. Je ne préfère jamais. La communication politique est au perrocage. Je vais là où sont les faits. j'ai réuni les éléments et lorsque Naza Liboso, il y a Baï qui pourra communiquer qu'on apporte ce que les Congolais attendent j'ai une imagination de vouloir communiquer politique autrement Très bien, nous avons suivi tous Baïma sur le dossier Fifi Masuka et Isabelle Kibasa, il y a un problème entre le pro Kibasa et le pro Fifi Masuka surtout quand il y a deux pèces et apparemment les inquiets en Fanzana Suryango pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe exactement ? En tout cas, d'abord il faut retenir que l'IDPES est à coupant il faut dire qu'il y a une ligne, une idéologie au pape de ce qui est qui se passe à l'IDPES Madame Isabelle Kibasa a un cadre de l'IDPES Fédération Bruxelles Madame Fifi Masuka a un président d'un parti politique dans le groupe d'ERP, membres et de l'Union sacrée, a un allié de l'IDPES et lorsque nous, tout Asa qu'à l'IDPES quitte la ligne du parti pour soutenir par exemple l'individu, l'antité personnelle à tant qu'Aza a lié on comprend non, ils sont sous le point d'accès là alors, ce qui est sous le point d'accès là c'est que nous sommes des acteurs ou des communicateurs encore moins de membres d'un parti politique il y a comment les partis fonctionnent ils n'auront qu'à lever tel, tel cap et tous ces dix partis prennent l'angle dans les tracés lignes donc, pro Kibasa pro Fifi est athée Fifi n'est pas gouverneur Elie Fifi assure l'intérim à tout qu'il n'y a pas une case que le vice-gouverneur n'a droit congolais le vice-gouverneur est-ce que le vice-gouverneur est-ce que le vice-gouverneur est-ce que le vice-gouverneur pour ne pas rentrer dans la litanie à ce qu'a été Mouyège avant Fifi Massouka Mouyège a démissionné la loi dit 15 jours après la démission du gouverneur la CENI doit proposer un calendrier pour organiser les élections une fois il y a gouverneur en place à démissionner le cabinet du gouverneur dont vice-gouverneur fait partie et le gouvernement provincial doit à répéter démissionnaire en assira l'intérim et si maintenant on fait un retour à la légalité en organisant les élections et les fils ou les filles des lois là-bas il faut aussi dire que par rapport à l'élection on ne dit pas pour être candidat il faut être de telle ethnie n'est-ce pas du gouverneur ou de tel coin la loi ne le dit même pas pour être gouverneur il faut être originaire de cette province la loi ne le dit pas et pourtant madame Kibasa et Moussang est de loi là-bas elle a une expérience politique hors norme elle est membre du parti vous voulez que l'IDPS marche en dehors de ce comment vous expliquez la photo c'est qu'elle a double nationalité donc double nationalité en droit congolais n'existe pas elle a été d'opéité belge pendant trois mandats elle a été ministre d'éducation ministre du budget la gouvernement fédéral belge exactement la nationalité nationalité belge qu'elle a renoncé un mandat en cours combien de congolais qui pètent depuis temps en Belgique et qui renoncent un mandat en cours qui renoncent à la nationalité pour servir son pays elle a 60 ans elle n'a plus rien à gagner dans la vie elle a tout ce qu'une femme de 60 ans a plus qu'elle même elle a des enfants et des petits-enfants la population de loi là-bas fait appel à son expertise combien des congolais ont déjà été ministre en Belgique deux femmes seulement et parmi les deux qui bat ça en fait partie alors double nationalité c'est quoi la loi en Belgique dit il faut rénoncer Paris nous l'être elle a écrit elle en a déjà fait et c'est là ça fait deux ans qu'elle ne plie belge très bien alors à ce titre il n'y a pas débat nous appelons Selma le ministre de l'intérieur la CENI à se conformer aux droits puisque nous parlons d'un état de droit organiser les élections si Fifi sera candidate tant pis pour elle madame Kibasa dit Lualaba au-delà de Koloisi toute fille et fils de Lualaba Baba Nekonaïe avec Obundana Moutouté avec proposer ce qu'elle peut faire pour la province et nous à tant qu'il dépaisse quoi d'anormal de ne pas être derrière un cadre de votre parti si vous dites vous n'allez pas être derrière le cadre de votre parti vous allez soutenir X on comprend l'indacala c'est simple c'est super l'indacala très bien très bien alors que bien alors qu'il n'y a pas pour soutenir maman Fifi ma sou non non moi je n'ai jamais soutenu l'illégalité s'il y a une vidéo vous pouvez la projeter et je ne suis pas achetable il ne faut pas confondre l'IDPS et des gens qui cherchent à vivre en faisant les fonds de commerce et l'identité de l'IDPS leur moyenne de Sylvie la politique a créé une occasion où même les abrutis tentent de gagner la vie merci beaucoup maître Joël qui t'engue tout le monde tout le monde maître Gauthier Sompabou Azali à ACP parti cher il y a un gouverneur de la ville gentil vous pouvez déjà nous rejoindre bonjour et bienvenue bonjour madame Naomi bonjour la banque de l'autocouté en la plateau la pésitata et kolombote et ozobunda pour tout le monde pour que qui m'écoute à la partie est vous savez que madame Naomi cette guerre est juste imposée par le régime Kagame le chef de l'état va se battre pour que la paix revienne je voudrais profiter par votre micro nous avons une structure qui s'appelle CIDHD où ils ont fait partenir en partie à ACP ils ont organisé maintenant un événement les 31 pour que l'on tire et moi de la femme Nangnabengaba nous sommes tous à Basi pour que tu coupes dans l'alliance et à l'ambassi pour que tu parles sur comment valoriser la femme congolais en RDC très bien merci beaucoup tout ce que tu as du sujet il y a mon nom à Lélo maître Jérôme Njoko tu as une bande à Nangnabona Lélo il y a un déploiement il y a ma troupe contingent angolais chef de l'état qui est là qui est là qui est là il y a une troupe qui est là est-ce qu'il y a une troupe de trop pour qu'il y a un bon canadis est-ce que RDC est-ce que c'est tourné vers SADEC c'est une bonne idée pour qu'on a aussi une sécurité dans l'extrême maman Naomi n'a qu'à Nisi kakana platon nao oyo tole kaki pe toloubaki to déplorat qui comportement oyo ya régime oyoza lélo koutambo la selon ba yume na ba y motion et gloire a dié ba se rendre compte que ba kenda kina zela mabé to talisa ki bangou noir sur blanc ki batou boke kuna pey de leste bangou di ba enemi ya congo batou bonibos salie na bangou bangou di babumi ya congo bo kiko mitu na mutu na teki muninga zalaki awa asinyaki kontra na batu wana tepona nini bamituna ka mutu na te bamemela biso ti kagami na kinshasa basalie ti na kagami ba emision esali partout mde konabiso mwa nambok deko felix azo finga ba kongole bandoki kasazak koulou bak kagami se son frère wesalaki pas si na ba kongole nyoso a sali mèm emision alobi boko kiko rezoudre ger nambok kate sanke bo zalabien bak kagami nabani ni tout konsor ba emision esali mais gloire a dit azo mindako a comprendre to yebisaki vaut miye traiter avec sadek que traiter avec ba pays de l'est pourquoi madame so kyo landi république démocratique di kongo ba pinyo se zingazina nabiso makambo nabiso bandara kakak kouna na est la bandero nabiso to sa bandero bele ba paye bele tout zaka na mo ba divergences mo ba problèmes mike mike meto sou kak an ako rezoudre et tant les deux etat montuna mouta zaka batu bakufa basan rishir na bomengwa ya kongo me pas zala kina motema ozo mwana mwana yamboka nzela zolanda nzela zokende nzela ya makila me leloy tu kumisin zambi azongi na nzela paski sadek eza limoko ya kote oyu kusala mousala malam kulekka easi okolanda nzela l'angola madame les angolais ceux qui vasana d'accord t ils vont te dire en face mais bandek konabiso konabasa hypocrite voilà barwandais basaba hypocrite a koseki sayo azo karesi yo azo boma yo mais angolais azana sans show il va te dire que a lingi yote yona et nikolo vous abame c'est comme ça c'est normal ce sont des gens où on peut traiter mais chose étonnante parce que on a même rencontré les deux présidents malheureusement qui briefer vraiment parce que ce sont des questions très délicates ce sont des questions d'état de la sécurité préféra qui qui le bat et mais bison amon mou de to zo yoka exam mou mkanisme mou basa colina bas poussé n'eco felix akende koyokan an an m23 n'eco sa la pas si pas si ce qui a sali angou bango moko régime taxe m23 comme terroriste et niveau international vous ne pouvez pas négocier avec un terroriste il faut aller avec un terroriste par les armes exactement n'eco 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 bas coura ba telema ba tele mis armé en boka ba tele mis soldat en boka congolo basa très puissant congoy yoto gagne bitum maman étranger t'es n'a l'obain ce qu'on a dit bac or n'a ba ou ba pc les apos n'a basa la offensif t'es apos baka n'a toujours un processus n'abango ya cc le fait on a des secondes a déçu et sika ou n'a déçu ce qui tous est la qui angola aya assangana fard dc babou dc la la t'es d'accord mais place t'es d'accord t'es nabakor nabangon dc bandini angola mais a zoya pona co faire co respecter processus on a cc le fait wana mwa nabangon nabis d'accord merci beaucoup monna mboka maître joual kitengue tolandi bison au passage à chef de l'état angola qui retenir na passage est-ce que ça est-ce qu'il y a contention angola sur le sol congola est-ce que c'est une manière pour nous de se tourner vers la sadek est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la rdc merci d'abord pour la question bon je vais vous dire que le président de la république a sa qu'adoté a tk fum bote so get tamboli a ksik a yali pon a bock a kena pa li boto ya et et c'est qu'il a mené en angola c'est simple je ne vais pas entrer dans les détails et a poun a bok et a la et bétame en public ton na pembé net robina france c'est wiklo toutes les questions de cette discussion zala qui poun mbok alors du point de vie politique je crois que na katia planta bison stozaba praticien d'abord de droit n'yons so na politike nabalabalate il y a des questions qui relèvent de wiklo et qui restent strictement sécrets c'est à travers le monde c'est des pratiques d'état mais tango la mon indéko azoul luka crée une page de l'histoire dont il a qu'il maîtrise alors sachant kazan de kwa koloba simma yakudutu josé makila je me dis on est ou là tomima kagame na kintjasa tomima kongolendo kikagame ou le reste mais 18 ans na passe a josé makila na jampien bemba on and déye la province orientale naba ugande qui ne sait pas que josé makila jampier mbemba les ougandais ont endeillé dans la guerre de six jours les ougandais ici il parle dans un parti politique d'un chef de guerre de quelqu'un qui a été où les congolais ont perdu de vie et l'histoire est là vous ne pouvez pas la modifier se retrouver aujourd'hui derrière kabila c'est encore une autre oubaine il parle devant je dis toujours une nuance tous les rwandophones ne sont pas rebelles mais tous les rebelles sont rwandophones et la gestion des 18 ans kabila est un rwandophone vous ne pouvez pas modifier l'histoire les brassages le mixage mettre en valeur les officiers rwandais en république démocratique du Congo c'est le régime de José Makila Kabila et consorts quand on dit le président de la république chaque opinion il a démontré non à ma jusqu'il à Koso l' là le gouvernement koto koso l' là c'est là c'est terrorisme terroriste s'il faut dire peut-être qu'il est en retard l'armée en guerre la guerre continue l'armée en temps de gagner du terrain alors s'il faut placer l'ensemble des pays des EAC comme les ennemis de la république démocratique du Congo c'est facile de les dire mais incapable il n'y a aucun de démontré depuis que Congo est Congo retenez et démontrez moi le précédent entre le Congo et la Tanzanie qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Nyerere Julius jusqu'aujourd'hui au contraire dans l'entrée de la fidèle les quelques officiers ont été formés entretenus par par tanzaniens tant la promotion de la GCSP première promotion deuxième troisième et quatrième jusqu'à Canaga les Tanzaniens ont formé nos militaires si lui ne le sait pas quel est le précédent entre nous et le Kenya depuis que Kenya est république et république démocratique du Congo est république quel est le précédent est-ce que nous allons conclure sur ces personnes par l'air facieste ou nous allons conclure sur ces personnes puisque le Rwanda fait partie de ces états membres du point de vie à territoire infiltration à le panabiso quel est notre précédent yaba ougandais ici chez nous en tant qu'état en tant que république si l'Ouganda est venu par deux fois Moselle Laurent Désiré Kabila les invités Jean Pierre Mbemba s'ils sont là aujourd'hui les a autorisés dans une mutualisation des forces ils le sont avant qu'on les fasse venir à quand et comment quel territoire quelle localité que l'Ouganda a occupé où nous a fait la guerre mais avec le Rwanda c'est normal le Rwanda est bioliquaise et nous si le Rwanda est en train de faire ce qu'il nous a dit géopolitique il ne faut pas faire des abracata break communication moi ce que je souhaite qui est l'angola ma troupe il y a et assez le problème du point de vue des droits moi et lui nous le savons le mandat l'acte qui donne le pouvoir à d'agir dès à la calicam tu me dis à gens ce qu'ils apportèrent d'un document qui lui poussent d'agir à quoi ça a limité il y a un mandat il y a sadek il y a un mandat il y a une africaine est-ce que Baza investit dans la résolution du conseil de sécurité pour quelle fin si c'est dans le cadre de pousser les autres à quitter notre territoire c'est ce qui est en train d'être fait vous le remarquez d'ailleurs que les forces négatives ont dit annoncer acquise à la réunion démocratique du Congo d'occupation illégale pour un état pour une armée régulière qui occupe le territoire d'occupation illégale alors je me souviens dans la phrase entre un état une armée régulière et des terroristes venus du Rwanda quand il y a un élément qu'il faut toujours reconnaître à part l'armée rwandaise qui agit il y a quelques figures congolaise et pour les congolais le processus de Nairobi est pour eux pour les étrangers le processus de Nairobi a prévu les retours dans leur pays d'origine très bien et à ce fait nous saluons tout pays du monde qui peut nous appuyer dans cette démarche mais les congos n'est pas en train d'attendre la solution d'un pays du monde l'armée l'état est en train de faire le nécessaire tout appui et le bienveni la solution elle est congolaise je suis d'accord avec lui c'est pas une armée de trop Tozan a barmé presque belé déjà sur place même si c'est une armée de trop je vais vous le dire on a une population à voisine à plus de 5 millions d'habitants la géographie de la République démocratique du Congo la population elle-même c'est pas une armée de trop quand tu as un conflit très bien pourvu que quand ils viennent ils soient une possibilité à quoi prier Bissot dans notre démarche pas dans leur démarche très bien merci beaucoup maître Gauthier pour la question de l'est exotique à la préoccupante qui n'a l'élo tourné à Angola il y a chef de l'état est-ce que tu peux conclure que du côté et à Séné il faut se tourner de côté Angola merci beaucoup madame naomi avant que je réponds à la question il faudra quelques interventions à mon co-débatteur à la partie à Josée Makila vieux ça fait longtemps on ne sait pas les vieux à l'État-Unis alors qu'il avait réussi les moyens nécessaires pour construire la gare la question on attend la suite de l'enquête pour qu'elle vienne répondre quand on est politique lorsqu'on agit on doit être en mesure de répondre devant toute invitation mais je voudrais ici madame naomi que l'accent déco que la question il y a partie est surtout à bord dans la télévision tout ça il y a un esprit patriotique il y a un critiqué souvent il faut que proposer pour qu'il y ait mon conseil à la main en tant qu'un père dans une maison je m'en dis que j'étais à la gauche pour le principal objectif de trouver la paix et que les militaires Obayaki sont à l'EAC ils sont télétravaillés mais rien n'interdit à un père de trouver encore un autre mécanisme pour laisser l'objectif de mettre la paix aujourd'hui je parle avec le président Lorenzo qui est le président de ses conférences internationales de Grand Lac comme médiateur il y a une crise l'objectif principal c'est de trouver la paix dans la partie est parce que aussi le président Lorenzo c'est sans mal à l'aise il dit je suis médiateur d'une crise mais comment ça fait que nous prenons des décisions pour que le M23 exécute mais le M23 s'entête il faut maintenant trouver des mécanismes il y a ma casse pour que il y a quatre solutions palpables mais nous avons je n'ai pas proposé de quoi le M23 non et le chef de l'état aurait ingéré les Congolais parce qu'il y a bien qu'un gamin et nous avons moi j'ai palpé toutes les deux chefs de l'état il n'a jamais ingéré les Congolais les relations entre le Rwanda et la RDSD relations donnant donnant entre états pour que l'autre part aura bénéficié ou l'autre part soit bénéficié donc rien n'interdit que les pays cohabitent mais l'autre m'inquiète que le Rwanda a mauvaise foi le chef de l'état a pris la décision de mettre fin à tous les accords qui ont été signés j'insiste les accords commerciaux et les accords économiques aujourd'hui pour nous la démarche du chef de l'état vers l'orace c'est une démarche pour nous de considération pour qu'elle ait obtenu objectif moi comme la paix mais je me pose toujours la question comment ça fait-il que la Russie fait la guerre avec l'Ikraine malgré que la Russie n'est pas membre n'a pas rectifié ou signé la charte et la CPI mais la CPI a lancé un manade internationale contre Poutine en réalité on s'est dit que tous les autres états sont dérées l'Ikraine mais pourquoi cette histoire là aujourd'hui chez nous tout brandit à preuve que sur le régime qui finance qui est derrière le M23 pourquoi la CPI n'agit-elle pas jusqu'aujourd'hui c'est là où nous disons ces silences là risqueraient de mettre la CPI comme complicité dans la carte c'est ce qui se passe à la partie Est complot contre la RDC moi je me pose la question nous la RDC nous avons ratifié la charte dans les autres unies si vous lisez la charte dans les autres unies l'article 1er parle ici sécurité et maintien la paix il n'y a pas état membre mais lorsque nous la RDC nous sommes victimes agressées par le régime Kagame et que nous sommes membres d'une grande organisation internationale ils sont fermés pour nous sanctionner Kagame jusqu'aujourd'hui cette organisation ne dit pas le conseil de sécurité Zongi Sibison a un dialogue non mais là où ça pose le problème j'ai aimé ce que la Mia a dit il dit en droit international mais à malgré ce qu'on a dit à la fin quand un groupe est califé de terroristes l'unique processus pour ce groupe là c'est de la guerre on ne peut plus parler avec et le chef de l'état l'a souligné noir sur blanc il dit Ngaï chef de l'état Félix je ne vais plus négocier avec le M23 entre temps il y a les processus de Nairobi il y a des décisions résolutions fermes dans Angola pour que c'est l'effet automatique et salé pourquoi le M23 jusqu'aujourd'hui n'exécute aucune disposition de la résolution en réalité on peut conclure que le M23 défie le monde entier ce qui est très dangereux et le chef de l'état nous avons les accords militaires avec les Etats-Unis qui devaient en son tour intervenir automatiquement avec le chef de l'état bancaire mais je pense qu'avant de finir l'intervention le chef de l'état c'est aussi un autre pas vers la solution pour que il y a des comptes nous croyons que toutes ces démarches sont qui tombent ensemble pour que il y a des comptes merci beaucoup tout ce qu'il y a dans l'extrême démocratie du Congo situation sécuritaire complot interne oni et l'obac qui n'a bichot que tout on a raison si il y a responsabilité n'a bichot il y a les l'art il y a les l'art il y a l'art il y a l'art il y a l'art le 21 mars 2023 votre lecture par rapport à ces dossiers est-ce que les 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 il y a une situation sur la situation sur la situation sur la députée nationale Mbam 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 permettez-moi de recadrer un peu quelques phrases on a eu qui a eu qui a débatteur l'angai on a eu qui n'a vu son idp c'est hasard qu'on considérait jose maquilla soumanda comme fille rebelle il n'a jamais été rebelle c'est là que je dis toujours à mes frères politique impolitique il faut toujours être informé quand vous n'êtes pas informé il y a un mbam dira pas joli l'eau ou ça là dans le monde médiatique il y partout jose maquilla soumanda a l'amitié emblématique connu de tout le monde donc vous êtes censé de le connaître le problème est que vous n'avez pas d'informations fiables il n'a jamais été rebelle il n'a jamais participé à un groupe de rebelles oui je vous rassure les gens nous regardent il n'a jamais été dans un groupe de rebelles jose maquilla soumanda quand jean-pierre bimba était au front jose maquilla il était ici à kinshasa il travaillait ici à kinshasa peut-être vous ne connaissez oui je vous rassure il construit parti dans les mensonges et au jour pour jour mensonges c'est le remède c'est l'étang j'ai dit jose maquilla c'était l'infirmier de formation il était il était d'abord c'était l'infirmier de formation il travaillait dans quel hôpital allez-y c'est un critique mais c'est ça la question dans quel hôpital il était infirmier il a été DG avant dans une société de transport privée de deux il est devenu DG de l'OVD là Jean-Pierre Bimba n'était pas ici à kinshasa il était de l'autre côté il faut avoir quand même des informations dans quel régime ah dans quel régime dans quel régime avant 1 plus 4 sous Kabila j'ai dit avant 1 plus 4 sous Kabila Mousel sous Kabila fils à 2000 oui j'ai dit bien sous Kabila fils José Macilat Suman était DG de l'OVD vous n'avez pas d'informations DG de l'OVD sous concours il n'a jamais été nommé on a fait le concours et il a réussi par ce concours il est devenu DG de l'OVD l'agent peut le mettre au fond vous n'avez pas d'informations je reviens maintenant on a construit le parti on a mensonge et au fil le peuple le Congolais nous on ne construit pas des valeurs tu ne verras jamais insulter quelqu'un tu ne verras jamais insulter quelqu'un vous avez attendu les assils vous avez attendu les assils vous peut-être mais certains chaque jour il y a une communication donc il y a fausses informations il y a toujours des ratés dans le domaine quel raté je ne vais pas entrer je cite un monsieur papa Moukouak il fit votre militant il a dit si haut plusieurs fois il dépense à effectuer des missions de travail au Rwanda quand vous étiez encore à l'opposition vous faisiez quoi au Rwanda vous avez des liens avec les Rwandais depuis longtemps ayez le courage de dire au peuple Congolais pourquoi vous ne le dites pas vous ne me direz pas que vous étiez plus cadre que papa Moukouak et Ali Dépess mais il a dit si haut pourquoi vous voulez mentir le peuple congolais vous nous trouvez comme de con ou quoi vous avez déjà commencé à travailler avec les Rwandais depuis longtemps ayez le courage de dire au peuple Congolais ça c'est connu de tous oui je reviens mon frère a critiqué si la CPI la CPI en droit va péter le pouvoir il y a parmi les infractions des crimes contre l'humanité même si vous ne faites pas partie il y a il y a il y a un parti incline à carte à CPI mais il est censé la CPI il est censé il y a poursuivre tout état non ratifié dans l'organisme parce qu'il y a des crimes contre l'humanité poursuivables par tout le monde dans tous les états ça c'est la loi il ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt international dans un pays qui n'a pas ratifié il faut dire on est des intellectuels c'est une information on est des intellectuels c'est une information c'est mieux d'aller vérifier que de me contredire directement je pense que je l'ai lu j'ai la charte en tête j'ai dit j'ai dit va relire parce que même si on n'est pas membre la charte la CPI est censée émettre le mandat de l'arrière internationale mais on ne peut pas exécuter ça dans le pays qui n'a pas ratifié on est en droit je pense bien et en droit on est tolérant en droit on est tolérant exactement ok d'accord j'ai dit la CPI est censée de poursuivre tout état qui ne sont même pas membres mais qui commun dans quel espace les crimes contre l'human quel espace j'ai dit les péologies ne sont même pas membres mais il a se pouvoir de le poursuivre à cause des crimes contre l'humanité ça C'est des récalGot du côté maman auxquels nous avons ils sont mbosu alubaki eh nanyo soya tangaki olis te zalimula etu sa madame mouni ngaye penzamingi makambo itali batuana ba 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 batuarejimu wana nakota kate za entre bango etali yote etali ngayte mutuana bakangi yaza muta inyo sakri mbosu muta inyo sakri eza bango na bango na bango na bango mama nana kota na magama batu inyo sakrini nana kota nengi ni nana kota na magama bako inyo sakri peta koto nabandegon abiso peta bako za nabiyan wwe zandekou na bango inyo sakri la population azo soufri razo kufa yo etali yotei non nalobi boy nazo leban a population tena lobi oposé nga question na makambo oyandekombo saba ki listezam moulai epi le loba tangi kongole moco un député national ou yo basako soupçonné yi parce que jusqu'à preuve du contraire azana yi azako bénéficié d'abord les principes et la présomption d'innocence donc tout coût qualifié directement thémé nabi isa makambo salima entre bango na bango inyo sakri nga nasa mota fcc bango na bango inyo sakri tena lobi bongo tena lobi le loyo tout ça sur quel fait tous autres été fait ya un député national bah 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 kongi et azana mboko ya justice et na lobi keza mota inyo sakri nana lobi azali moto la inyo sakri aza eza kou ou tate eza kou ou tate eza likambo aza moutou ya inyo sakri eza likambo kou ou tate pravo zokimabissu na kou ou ta azam motou ya inyo sakri bon gana principe tangan nga partina nga informa lorsque la justice est saisie d'une affaire te interpréteran très bien merci beaucoup maître joël kitengue affaire mon entourage ou sécurité en danger mbou saloba qui quittait les groupes armés est-ce que listez amoulaï est-ce que votre l'air tout par rapport à ce sujet bon avant ainsi lisa je crois que à monakina intro tango tient ou moi nous avons commencé par considérer josé makila comme koulout josé makila j'aime mes phrases mes langages mais je sais qui est un vieux et qui ne le pas d'autant plus que ce sont des valeurs que nous prenons vous avez compris mon co débatteur a dit mal à situer l'année et dans quel mandat celui-ci a pu être et à quelle période josé makila a rejoint les mlc c'est ça la question puisque le mlc avait une partie immatérielle de ceux qui agissaient encore à kinshasa ceux qui étaient là bas si aujourd'hui ils sont au fcc c'est à dire soutenant monsieur kabila qui lui-même est originaire du rwanda à ce stade tout ce qui est kabila et il les copartages c'est déchargé de l'héritage de jean-pierre bemba alors que tout le monde c'est josé makila jean-pierre bemba je me dis là et c'est encore une sorte que moi je qualifie pas pour lui pas pour josé makila je qualifie du point de vue intellectuel c'est la malhonnêteté intellectuelle puisque l'histoire et l'histoire c'est la partie de la vie on ne modifie pas on peut tenter de faire le présent pour projeter l'avenir mais l'histoire reste ainsi c'est quoi et je suis en train de dire calculer un parti comme l'idp avec un parti politique comme celui-là un parti qui vit à ce stade peut-être dans un territoire encore dans un petit coin sans une représentation nationale voilà encore depuis une fausse information on a des sénateurs on a des députés provinciaux les regroupements je connais les noms du regroupement je suis praticien autant que vous je connais les règles et mon parti et non et non les regroupements non non parti avec des députés nationaux il a des deux sénateurs il a des députés un recadrage toujours les fausses informations les forces informations quand on parle de figure emblématique les congolais c'est qui est josé maquillard problématique de quoi dans le détournement dans quoi dans la compétence ou dans les compétences dans la compétence je ne vois pas quelqu'un comme lui imaginez parler des compétences je voudrais pas qu'on ait des valeurs je ne vais pas comparer quelqu'un moi je peux me comparer non moi je peux me comparer avec lui-même josé maquillard je n'étais pas aller dans mon parti pas même avec moi je ne vois pas puisque moi avec vous on a des diplômes des droits mais je maquillard c'est un infirmier vous le savez autant que vous et moi c'est un infirmier et je peux vous dire avec avec dès que nous discutons je ne peux pas et je ne peux pas aussi dire qu'un infirmier est moins diplômé qu'un juriste vous comprenez je suis en train de placer les nuances c'est une filière c'est un diplômé et c'est là c'est un acquis faut pas considérer que tel xx et puisqu'on a des diplômés pas son cursus écoutez je n'ai pas besoin d'écoles je n'ai pas arrêté je n'ai pas besoin de les connaître des écoles comme des liens pépé des petits certificats je vais retourner dans les sujets je ne peux pas aller dans l'inpp des états je peux venir avec un brevet dire que brandir un brevet ici deuxième élément quand mon ami si conclut sur une affaire nationale en député qu'il soit de l'union sacrée ou de l'fcc ou indépendant ou n'importe quel citoyen une question qui concerne la nation nous parlons rébellion nous parlons agression nous parlons terroriste on parle de la fait s'il vous plaît on parle de l'affaire nous le si j'ai le si j'ai non mais non la question c'est l'affaire si vous voulez devenir journaliste récupérez la rébellion je vous dis ceci je ne parle pas de l'affaire judiciaire les sujets de l'émission on parle sécurité j'insiste le tweet on vous a envoyé la thématique je la thématique écoute écoute des petites notions je ne suis pas prêt à le recevoir de vous cher ami ok je suis pas prêt à le recevoir et je ne vois pas être à la taille de me donner des leçons de français s'il vous plaît rabaissez vous et avec beaucoup d'estime vous comprenez que vous n'avez aucune leçon de français à me donner j'en ai toujours alors ça il faut pas entrer dans ce petit débat lorsque nous parlons de la thématique de sécurité de l'état trois territoires de la république démocratique du congo dont le fcc est tenté à faire la politique dans ces territoires occupés par des agresseurs un député de l'union sacré soit il se trouve être dans ce qu'on lui reproche je veux bien du point de vue de la présomption de l'innocence c'est un principe même du droit de la défense c'est un principe mais il est reproché d'intelligence des connivences ou d'implication d'une manière directe indirecte tant d'un côté dans le financement ou dans un autre maille logistique des caches d'armes et dans ses différentes conceptions boss aurait dit mais je ne peux pas dire que mbosso a dit quitte les groupes armés ça je ne peux pas me permettre il n'y a rien à analyser réduire cette question est-ce que quand vous nous avez invité au bengakibus otobeta masolo il dépeste il ya d'été il ya fcc il ya igno sacré ou des jeunes comme nous le sommes aujourd'hui avec nos petits diplômes nous sommes en train de parler de l'état de la nation de la sécurité à l'est et cette dimension dépasse nos partis politiques nous dépasse nos tendances et nous parlons état c'est à ces niveaux là qu'un intellectuel se met en exergue pour réfléchir sur des questions qui concernent la nation réduire déjà cette question c'est l'union sacrée c'est pas bon on comprend et c'est au congolais d'en juger si nous travaillons pour les partis politiques et il connaît les notions fondamentales d'un état territoire population ou peuple pouvoir public les quelques éléments embryonnaires pour parler d'un état quand d'été va à d'été ou à td sauf erreur de ma part à td à td non j'ai dit sauf erreur je n'ai pas eu de précision il viendra appliquer sa politique il viendra appliquer sur un territoire déjà parti occupé ou émietté donc il faut tout qu'au caca n'y va qu'on a lisé pour ma part moanga tchoutchou est le symbole de tout ce que beaucoup de congolais ont dénoncé de la rwandanisation des institutions congolaises et de l'infiltration même à la grande échelle ces procès tous les congolais le regard sur le cerveau le shield de ce qui se passe à l'est depuis l'entrée de la fdl j'ai une petite mémoire d'avoir été à l'entrée de la fdl comme kadogo et je sais qui est moanga tchoutchou à côté de kabila qui est moanga tchoutchou pendant 18 ans il a créé le sndp comme président du sndp il a créé le m23 avant la négociation 2023 condamné et bénéficie de cette condamnation par la misty la loi qu'on a voté en 2004 2006 de la misty et aujourd'hui il est entré d'exploiter la plus grande mine du coltan au monde et à lui seul alors qu'à l'entrée du rcd rwanda cette mine appartenait à un sujet juif des forces on a occupé et beaucoup de révélations sont là autour de cet individu tous les congolais n'attendent que vérité s'éclate éventuellement les complices y a moanga tchoutchou dans tous les niveaux que ce soit aza la député aignan sakripo nandaï aza la fcc moutu nyo soit koko ta complot contre la république ne peut mériter le soutien des personnes jamais a ta yaï de peste tout celui qui trahit l'état aza la vérité déférent ce soutien pae di mia mia ya kongo mania be mon côté très bien aza la na fdc à zara la partine puisqu'on sait qu'il est de la fdc on ne peut pas soutenir au nom du comité de l'union sacré des traîtres ou des gens qui mettent l'état en danger non nous sommes à la fin de l'obligation des cogotiers rapidement arrêté en flagrance ma activité d'exploitation nio soit kangi bati tignons son mais est-ce qu'il faut à coquiner namo zindo sur ce dossier tolba kiyango que christophe mbosaloma car son temps que collègue quitté le groupe est-ce qu'azana moi idée est-ce que faut repérer sa liste moro ni ni pizzozo kanisa surtout que vous a un déco ou yébine biber koumala malam votre mot par rapport à ce sujet merci beaucoup madame naomi moi j'ai compris que notre co-débatteur n'a pas voulu aborder la question parce que le chef de l'état l'air n'a pouvoir attirer des droits c'est-à-dire que nous sommes dans un régime où il n'y a pas quelqu'un qui est protégé quand vous voulez faire du mal à la république ce qui est contraire du régime passé c'est-à-dire que le passé c'était même si vous êtes du fcc c'est pourquoi moi j'ai toujours dit la volonté de soutenir mon amour parce que nous avons eu la grâce à un président qui a le souci de son pays près de son pays j'ai déjà dit les dossiers au yoya député mon gachoutchou monique toloukambou mbouka pour nous sommes à minouki pour nous sommes à minuitions baby a dans la grande société minéraire n'a ruban si je m'avise trois cars trois cas s mb ça peut nous aider que l'état congolais par la procédure à quoi saisit d'abord les biens en fait de voir tout ce qu'il a eu à faire est ce qu'il a fait à sa manière légale puis illégale au moment on appelle même sous batak sambo quand même soit foudra t les épaules du père m soit foudra pété ce serait calqué depuis la création de cette société la minière jusqu'aujourd'hui la réprobation a perdu beaucoup d'argent lié na impôts parce que c'est quelqu'un qui a été caché na katia systématiquement comme ce groupe à calme est-ce qu'il est le seul est-ce que je viens moi je pense je demandais la haute cour militaire va continuer la procédure il y avait en quête d'un homme au lait j'étais même que le pouvoir comme on l'a tu va moins une autre communauté comme on a caché des amours lait parce qu'il ne peut pas être celle qui sont en train de croire qu'elle soit qui pendant l'enquête moko approfondi mon abat je les ai infiltrés le traite qui soit avec nous qui va qui tient ça j'ai vu la vidéo de cet honorable député je me suis dit c'est quelqu'un qui travaille dans un système moncô militaire international où il est il est congolais normal les munitions à qui tient ça n'a pas armé la qui tient ça les munitions sous la province c'est quelqu'un apparemment qui était la porte d'entrée il y a un m23 donc quoi radier avec le système militaire nabiso bati en boko naïe bako bas s'ambi saïe avec précision pour tuer bas pourquoi il détenait les armes pourquoi il détenait les caméras cachées pourquoi tous ces deux documents et je pense que ce qui seront cités doivent être sévèrement sanctionné pour qu'ils aient battu à mon até moment on devait être émis autour du chef de l'état pour que mongou n'a contatté est ce qu'il faut la sanction spéciale pour la bateau aux autres aïe en boka non non parce que ici nous comme il ya il ya des doctrines qui dégage l'abolitionniste et la rétentionniste pour nous à peine des morts il ya des mouma a coupé c'est la sanction exemplaire pour que bati cali bati qu'on soit très bien c'est là parce que madame naomi nous n'avons qu'ils cèdent république lorsque vous parlez de la cause il ya kim est la partie est aux en opposition aux en majorité nous devons être un vous sauvez la république merci beaucoup nez qu'on m'a mis à fiter tout le monde non 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 toi aussi des émissions toi aussi une minute rapidement pour tous ces émissions nous n'avons pas le dossier avant il ya pas un matin de tomouna qui président et en sommet progresser qu'on dénoncer rapidement votre votre mot votre réaction par rapport à cette vidéo et tambouli bon amour mais tout n'a pas un matin de te kamila la teki et tout mon acquis car démonstration madame naomi merci n'a une minute n'angai n'a l'émini n'a pas mal par les républiques n'a pas mal par les républiques n'a pas défendre pas tout le monde à ça qu'on respecte la institution de la république savez comme la justice dans la partie d'un avalé singa si la justice est saisie d'une affaire il faut pas faut pas critiquer il faut pas parler attendez le verdict et à ce moment où il ya coloba sous basana du mal à comprendre la suisse est question pourquoi vous allez comprendre qu'il va respecter par principe et embokaté ça c'est de l'aïe de la europe saona bavide on a en tout cas ça reste à vérifier parce qu'ils portent la matinée des alli les a inclina katia société de l'état aux alli au natra et cpt donc côté kayango en tout cas à mon humble avis je ne sais pas peut-être les langages à l'utiliser langage autre peut-être et basa kou linga kou faire fonctionner angote basa kou linga faire fonctionner entre pouqu'il va privilégier rapport privé peut-être ce langage là mais côté cas c'est trop dur la nasa vraiment n'a pas information fiable sur cette question terre mais mon humble avis je sais que c'est une société de l'état donc si l'état linga te kayango pour se dire les alaka ou si l'état linga te kaba parnaïe va procéder les alaka n'a donc à mon humble avis n'azana l'uluba sur cette question c'est parce que n'azana vraiment n'a pas l'élément probant les jours que j'aurais les élément probant n'a qu'il y a qu'on revenu et puis n'a qu'on répond c'était de quoi jérémy n'joko merci beaucoup mon ambo ca joël qui t'engue au lundi président sa vie provinciale il ya comme au central l'azout dénoncé d'engue baté qui d'engue à zool bango conditionnel est-ce qu'au lundi il y a eu vidéo à la ce qui est vrai makamwetali bapor public n'amata dit y'a meur yabwar j'ai pu faire une enquête sur les ports que détient monsieur ledia on a découvert qu'il n'en est propriétaire d'aucun port mais c'est une société du portefeuille de l'état créée en 2004 par une ordonnance du président de la république de l'époque et nous ne savons pas par quel mécanisme une entreprise du portefeuille de l'état va devenir la propriété d'un individu ça c'est affaire ledia de l'autre côté copirep au maman mabundana papa il ou l'un gagne ou camba l'époque ont transformé dans une procédure entreprise du portefeuille de l'état et comme entreprise commerciale au moto à qui coïnjecter paie pa capitaux pa pourcentage paie pa 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 koukkozala cédé suivant une procédure applicable à la matière certainement je ne sais pas l'état peut être n'a difficulté y'a qu'au faire fonctionner à céder à commis actionnaires minoritaires est-ce que nous nous souhaitons plus que l'état ce sont des questions mais je sais qu'il y a au lobby à sa président assemblée provinciale et puis c'est quand même une personne politique à verre à sa il y a à sa angoule il a de ce quoi il parle moi je veux l'inviter un peu plus de projeter des prêves des éléments certainement et même la justice d'en savoir un peu plus si c'est une procédure la service et la passation à marché public si ça a été fait de quelle manière ou comment mais si ce que lui a dénoncé s'avère être vrai nous ne pouvons pas accepter une telle procédure si c'est que lui a dénoncé donc je reste aussi au conditionnel s'il dit qu'il va payer qu'il va payer un privé comme il y a et l'état va travailler sur ce qu'on a travaillé suite il n'y a pas pas il n'y a pas de la bosse suite il n'y a pas de la bosse en tout cas là nous n'encourageons pas je n'ai pas de la bosse je n'ai pas de la bosse je n'ai pas au port hier matin et votre mot de la fin on est mis rapidement merci madame naomi bon moi je n'ai pas de la sécurité je n'ai pas de la bosse je n'ai pas de la bosse je n'ai pas qui est dans la partie est je n'ai pas de la bosse partout pour que paix et zong mais moi je n'ai pas de la bosse parce que moi j'ai demandé à un ami qui est de ce côté là je lui ai parlé voilà la thématique qu'on m'envoie qu'est-ce qui se passe dans ces ports il semblerait qu'un privé est venu sur les contrats avec l'état congolais il semblerait mais le problème c'est que ce privé va récupérer 60% il y a bénéfice il y a port la bosse que l'état bénéficie 40% il y a un monde le peuple ils ont dit que le port reste les ports pas congolais pour qu'il servait pour qu'il servait moi je ne peux pas croire à ce moment où nous sommes parce que rien aussi n'interdit à un particulier lorsqu'il a les moyens à dire qu'il y a un contrat entre l'état pour qu'il n'y ait pas comme un actionnaire pour qu'il y ait bénéficie d'un avantage mais quand même c'est l'effort de respecter le procédé pour que l'état congolais d'une part ait se retrouvé et sur les particuliers qui a besoin comme un actionnaire majoritaire dans le cas qu'il y a port-en-go je pense qu'il va respecter le principe du contrat gagnant-gagnant tout le monde le contrat il y a 6 communes il y a 6 communes il y a 6 communes les congolais ils ont des milliards et surtout que nous avons la chance d'avoir un chef de l'état qui a le souci de son peuple donc tout ce que les peuples demandent c'est ce que le chef d'état fait c'est un contrat en angesse c'est un contrat en violation de tous les principes du droit c'est un contrat merci beaucoup c'est la fin de l'émission pour la congol madame bocca jérémy njoko merci papa maître joël kitengen des gogotiers sont pas bons maître merci beaucoup bien sûr de partout le monde merci ma ton doming il a bien beaucoup comme la bichotte l'incon auto ton la congo et tout bâti la intégrité territoriale le congol n'est jamais localisé le congo avant tout pour la congol on se retrouve demain la bavite et vous se met toujours avec le même plaisir bon au revoir au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216 au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8 à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regini, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight, il n'y a plus de limites en plus de limites en plus de limites et en plus de limites